Générique Bonjour, de la création à la session du fonds de commerce électronique, les conseils clés pour y entreprendre en toute sécurité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux intervenants, Laurence Briday-Lelon, notaire à Orléans, bonjour. Bonjour. Et Romain Chichery, notaire assistant à La Rochelle, bonjour. Bonjour. Alors première chose, premier point important, les notaires sont des professionnels qui sont aussi compétents pour accompagner les e-entrepreneurs en matière de e-commerce. Et ce n'est pas forcément connu cet aspect là. Alors la gestion, la question du patrimoine, la gestion des risques et de la responsabilité, la question de la protection sont des thèmes des notaires. Ce sont des thèmes que nous maîtrisons. Nous sommes les seuls professionnels à avoir une vision à long terme sur cette question et à mettre en place un cadre juridique fiable dès le départ. Puisque les moins difficiles de mettre en place les choses proprement dès le départ, par la suite, c'est beaucoup plus compliqué de vouloir modifier, de vouloir s'adapter. On attend un petit peu du notaire justement un regard extérieur à long terme sur ce sur ce e-commerce qui parfois peut démarrer très rapidement en quelques semaines, en quelques mois et qui a des conséquences à très long terme. Donc, il faut être bien éclairé. Tout à fait. C'est vrai que de manière générale, on s'attend à un avis technique, à des conseils techniques. Le notaire se positionnera de manière bien évidemment beaucoup plus juridique et de manière beaucoup plus détachée. Chose qu'un pur technicien ne fera pas forcément. Et on aura un œil, un œil différent qui peut effectivement permettre aux commerçants, aux cyber commerçants d'être bien protégés. C'est très important effectivement de la création jusqu'à la cession du fonds. Alors, tous ces aspects juridiques de conseil de long terme, on va en voir quelques-uns. On ne va pas bien sûr tous les aborder de la naissance à la transmission d'un site de e-commerce. De la naissance, ça commence avec de bons conseils pour choisir le bon nom de domaine, savoir tout simplement le déposer. On n'y pense pas forcément. Donc à la naissance même déjà, à porter du conseil de notaire. Tout à fait. Alors le conseil de notaire concernant le choix du nom de domaine, il ne se fera évidemment pas de manière technique. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire au client comment choisir son nom de domaine à proprement parler. On va l'inviter à se poser les bonnes questions pour respecter les chartes existantes, à respecter les lois le cas échéant et surtout à se protéger à l'égard des tiers contre une utilisation abusive d'un nom de domaine qu'on aurait choisi et qu'on utiliserait légitimement. On va inviter le client, bien évidemment, à se poser les bonnes questions concernant la marque. Parce que c'est vrai que le nom de domaine est une marque. La marque peut être un nom de domaine. Beaucoup de subtilité juridique en fait. Il y a un enchevêtrement, si vous voulez, de règles anciennes que l'on connaît, le droit des marques, et de règles nouvelles que l'on connaît moins et qui effectivement vont être primordiales dans le développement et dans la création du fonds de commerce électronique. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on fait qu'on ne tient pas compte des règles existantes et des réglementations existantes. Il faut le rappeler. Le e-commerce relie en fait le droit de la propriété intellectuelle, le droit des marques, les ventes de particuliers, la protection en matière de consommateurs, les règles relatives à la CNIL, la protection du patrimoine privé. Donc ce sont toutes ces règles que le notaire maîtrise et qu'il faut savoir maîtriser et transmettre cette information au créateur. Et se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Dans les sujets que vous aimez traiter sur ce thème du e-commerce, faut-il créer une société pour exploiter un site de e-commerce ? J'ai envie de dire oui naturellement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et non, malheureusement, le e-commerçant n'a pas toujours ce réflexe. La société est une coquille qui va lui permettre une protection. Et nous, notaires, nous pensons bien évidemment à la protection du patrimoine. Il va y avoir une distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine compris dans la société. Alors malheureusement, cette protection pourrait être mise à mal avec le problème de la caution personnelle. Et donc là, le conseil du notaire est important. Mais le e-commerçant n'a pas malheureusement le réflexe de cette protection. Vous voyez des cas comme ça qui sont un peu hors législation, hors règle, sans forcément le vouloir encore une fois, mais de bonne foi ? Ce n'est pas tant hors législation, hors règle, ce sera hors protection, hors sécurité. Et c'est vrai que le notaire se présente comme un artisan de cette sécurité justement. On va offrir un cadre juridique. On va amener le cybercommerçant ou le commerçant en devenir à se poser les bonnes questions. Pour trouver les bonnes solutions. Pour trouver les bonnes solutions parce que sur Internet, on lit plein de choses. Et il faut faire du sur-mesure. En l'occurrence, il faut faire du sur-mesure. Il faut être réactif. Il faut savoir être très réactif. Et donc, c'est vers ça qu'on essaie de tendre, effectivement. Vous parlez aussi de la protection, de la e-réputation. Ça veut dire quoi ? Les réseaux sociaux parlent, communiquent, s'activent. Et si le e-commerçant n'y va pas, on va parler pour lui. Donc, nous sommes là pour lui rappeler la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître étonnant de la part d'un notaire. Mais nous avons tous et nous, nous-mêmes notaires, nous avons une e-réputation. Donc, il faut la maîtriser. Il faut la gérer. Et c'est cette interrogation, cette maîtrise que nous essayons de voir avec nos clients. À plus forte raison. C'est vrai qu'on parle souvent, on peut parler d'une entreprise, on peut parler d'un commerçant. Quand on en parle en bien, tant mieux. Tout va bien. Quand on en parle en mal, ça peut effectivement avoir des conséquences importantes sur la notoriété et sur le devenir de l'activité. La difficulté étant qu'à l'échelle d'une ville, la réputation d'un commerçant se fait tranquillement. Elle peut se défaire, mais elle se défera tranquillement. Au fur et à mesure. Internet, c'est un vecteur, tout est démultiplié. Ça va très vite. Et malheureusement, on peut avoir une e-réputation qui se défait très rapidement. Et il faut aviser le commerçant sur tout ça. Vous avisez aussi le commerçant, l'entrepreneur, sur la manière d'évaluer son fonds de commerce sur le web. Comment aussi l'accompagner, lui donner les bonnes solutions pour transmettre, vendre ce site. Ça fait aussi partie de vos missions d'éclaireur. Alors, le fonds de commerce traditionnel a plus d'un siècle. Donc, nous avons le recul suffisant et notamment pour l'évaluation du fonds, pour la cession du fonds. En matière d'e-commerce, les règles ont 10 ans tout au plus. Il y a beaucoup de jurisprudence. Donc, c'est vrai que le recul est très faible. Mais il y a des méthodes qui sont en train de se mettre en place. Nous allons déjà distinguer la vente du stock, la vente de la cession ou la licence de marque. Et l'évaluation se fera, par exemple, avec la renommée, la e-réputation, le taux d'hyde recommande. Ce sont des réflexes nouveaux que nous devons inculquer aux clients. Parce que ce n'est pas tout créé. Mais quand on veut vendre, ce sont ces éléments qui vont venir se mettre en évidence. Et ce sont surtout, effectivement, comme le dit Laurence, des nouveaux réflexes pour les clients. Des réflexes nouveaux, une nouvelle manière de penser, mais c'est aussi des réflexes nouveaux pour le praticien. Alors, le praticien que nous sommes, les notaires, mais le praticien expert comptable, le praticien avocat, etc. Et c'est vrai qu'il faut se positionner sur ces nouvelles pratiques et sur cette nouvelle manière de penser qui n'est pas forcément évidente et avec laquelle on n'a pas de recul aujourd'hui, effectivement. Comment se comportent les clients, ces entrepreneurs qui commencent à aller voir des notaires ? Ils sont à l'écoute. Ils sont justement avides de ces informations parce que ce n'est pas forcément évident de les trouver tout seuls. Donc, c'est important. Il y a une fausse idée qui est de croire que le e-commerce est simple. En fait, oui, ça peut être simple, mais dans la gestion des risques, dans la gestion de la protection, en réalité, ça n'est pas simple du tout. Et les clients sont très heureux de voir qu'un professionnel a ce recul et ce réflexe ou ces nouveaux réflexes. La difficulté, c'est aussi la démultiplication des contrats. Et c'est là que le notaire a évidemment un rôle parce que nous sommes des professionnels du contrat. On fait les contrats. C'est notre rôle, évidemment. Un commerce traditionnel, c'est principalement 3-4 contrats. Ça va être un contrat de bail, ça va être un contrat de travail, ça va être quelques contrats éventuellement de franchise, d'assurance. Le e-commerce, c'est multiplié par 3. On a le contrat de référencement, le contrat d'hébergement, le contrat d'édition. C'est une succession de contrats, si vous voulez, qu'il faut maîtriser et qui présente en plus la particularité d'être des contrats non cessibles. Généralement, qu'on ne peut pas vendre. Et donc, on a un paradoxe, si vous voulez, entre la possibilité et le souhait de céder quelque chose qui a une valeur et l'impossibilité, peut-être, parfois, de céder certains de ces éléments. Éléments qui, parfois, seront même indispensables à la survie du commerce électronique. Raison de plus pour être encadré par les professionnels qui savent, dès le départ, autant faire se peut, poser les bonnes bases. Comment est-ce qu'on peut faire ? Je suis entrepreneur, je veux lancer un site de e-commerce. Je vais sur le site des notaires de France pour essayer de trouver un notaire à proximité de chez moi. Voilà, il y a le site des notaires de France où on a quelques facilités pour trouver un notaire. D'accord. Et déjà, trouver de l'information pour en savoir un petit peu plus. Laurence Bridell, je vous remercie. Romain Chichry, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada